nouvelle vidéo je profite du mauvais temps pour vous faire une vidéo sur le jardin généralement sur le jardin d'ornement donc en fait comme vous avez pu le voir je suis aussi en plus des tomates un grand fan des arbres arbustes en général et donc en fait je mets régulièrement de nouveaux spécimens dans mon jardin d'ornement donc je voulais vous montrer en fait comment est-ce que je fais pour trouver les arbres ou arbustes qui pourrait être intéressante pour mon jardin dernièrement justement j'ai cherché et commandé des arbustes pour compléter ma haie d'ailleurs je tiens à remercier Catherine pour m'avoir alerté sur deux arbustes que j'ai positionné dans ma haie il s'avère que ces deux arbustes ne sont pas, n'ont pas une durée de vie très élevée et ce sont les Céanotes Skylark Catherine m'a alerté sur le fait qu'ils n'ont une durée de vie que d'une dizaine d'années donc effectivement je n'ai pas regardé ce paramètre comme quoi on peut se faire avoir bien que connaissant quand même un petit peu les plantes et donc j'en ai profité comme il ne faisait pas très beau dehors pour rechercher de nouveaux arbustes pour les remplacer en fait en général j'utilise donc deux outils principaux donc Google Images alors je vous en parle souvent dans mes vidéos de Google Images donc pourquoi je vous invite à aller sur Google Images c'est parce que comme vous devez le savoir et si vous ne le savez pas en fait je vais vous l'apprendre les images ne sont pas libres de droit en général et donc comme je ne souhaite pas chercher à savoir si chacune des images que j'utilise sont libres de droit ou pas donc je vous invite à chaque fois à vérifier vous-même sur Google Images les arbustes, arbres, les plantes en général dont je parle et donc c'est pour ça que je vous donne le nom de ces plantes pour que vous puissiez les retaper dans Google et ensuite aller dans l'onglet Images par exemple sur cet arbre là que j'ai dans mon jardin donc un tuna cedar flamingo il suffit d'aller dans Google Images donc ici dans l'onglet Images on a tout un tas de photos qui apparaissent donc la première chose à faire on va dans Outils et on choisit une taille grande donc comme ça il y a une résolution maximum alors après on peut régler soit grande, moyenne ou icône et on peut donner des définitions précises bon moi je mets grande, je ne m'embête pas et donc ça permet d'avoir des images en haute définition voilà donc je vais vous montrer par exemple sur cette photo bon alors il y a certaines photos où il y a des textes qui sont relatifs au site qui dispose des droits donc qui peuvent être gênants à l'affichage si vous voulez garder la photo bon voilà c'est un moyen qu'ils ont pour protéger leur photo originale moi ça ne me dérange pas en fait ce qui m'intéresse c'est de voir en fait la tête que va avoir la plante que je veux installer donc voilà donc là le titre en latin est beaucoup plus pratique pour rechercher des plantes et avoir accès à beaucoup plus de possibilités de photos que les titres en français donc là par exemple vous en avez une autre voilà il suffit de clic droit et ouvrir dans un nouvel onglet voilà on voit la photo ici on peut consulter donc avant ça faisait apparaître l'image directement maintenant ça pointe sur le site où se trouve la photo donc ensuite il suffit de cliquer sur le site faire un clic droit enregistrer l'image sous et là on peut enregistrer bon là voilà là il y a des textes donc c'est vrai que c'est pas génial si on veut se faire un petit un petit diaporama mais bon voilà c'est un moyen de protection donc donc voilà donc l'intérêt de Google Images c'est qu'on voit tout de suite ce à quoi va ressembler la plante que l'on recherche donc moi je l'utilise énormément donc on peut aussi voir la plante selon la saison donc il faut faire défiler il faut regarder il faut bien vérifier aussi que quand on ouvre la fenêtre ça correspond bien à ce qu'on recherche donc si on fait ouvrir dans un nouvel onglet donc on regarde on a bien le Tuna Silensis Flamingo donc voilà et ensuite on peut changer éventuellement l'image toujours vérifier si on est toujours Flamingo Tuna voilà dans le même arbuste la même plante voilà donc ça c'est le premier outil que j'utilise donc c'est pour la visualisation de ce que va donner la plante qu'on recherche maintenant pour rechercher une plante en fait j'utilise l'outil de recherche de plantes ici trouver une plante sur le site ORECA donc qui est on va dire l'équivalent de un peu de Wikipédia pour les plantes il faut se rendre donc sur jardinage.oreca.fr et sur l'onglet trouver une plante donc l'avantage de ça c'est que voilà on peut donner des critères de recherche donc en fonction de la zone du climat l'exposition la couleur la hauteur donc moi les principaux paramètres que je recherche par exemple si je cherche un arbuste pour une haie arbo-arbuste pour une haie donc je vais alors là on peut voir dans les arbustes les feuillus les fruitiers les affleurs les taupières donc les taupières c'est tout ce qui est buis les les hou arbusifs par exemple qui permet de créer des formes dans les arbres donc là je vais faire un retour alors donc là voilà là je ne sélectionne rien maintenant je vais lui dire que je veux aller dans le jardin pour une haie par exemple pour ma recherche personnelle alors maintenant vous pouvez en fonction de ce que vous recherchez sélectionner si vous voulez du couvre-sol une plantation isolée donc c'est en plein milieu d'un jardin voilà si vous voulez un arbre remarquable installé au milieu de votre jardin donc pour justement que le regard s'arrête sur cet arbre parce qu'il a des qualités intéressantes donc vous pouvez lui indiquer vous voulez une plantation isolée donc là en fait c'est du cumulatif donc si vous voulez décocher voilà vous décochez ici vous cochez et donc à la fin la liste sera plus ou moins longue et vous voyez la liste le nombre de résultats que vous avez donc là au départ je vais décocher et je vais lui dire que je veux des plantes de haies voilà donc là j'ai 302 résultats donc ensuite moi ce qui m'intéresse c'est du soleil parce que les arbustes seront en plein soleil donc je coche soleil et je lui dis que moi je veux je cherche une haie en fait aux alentours de 2 mètres à 2 mètres 50 donc plus de 1 mètre 50 on peut lui dire si le besoin en nous doit être fait moyen moi ce que je fais c'est que j'ajuste ces paramètres là uniquement si j'ai trop de résultats à la fin c'est pas les paramètres principaux pour moi un des paramètres principaux pour une nouvelle c'est de savoir si on est sur un arbuste persistant ou caduc donc soit un arbuste qui va garder ses feuilles en hiver ou qui va les perdre donc caduc les feuilles tombent en hiver donc moi je cherche un arbuste persistant ensuite je me trouve dans une zone qui est assez rude en hiver qui a un climat assez rude donc chez nous il peut faire jusqu'à moins 15 moins 20 c'est pas fréquent mais ça peut arriver donc il vaut mieux dans ce cas là choisir une résistance maximum voilà donc on voit déjà que le nombre de résultats au fur et à mesure s'affine et donc diminue donc on peut donner par exemple des mois pour la floraison donc là on voit les résultats ou on ne fait rien et on essaie d'affiner autrement on peut le faire aussi avec la nature de la terre donc moi j'ai une terre qui est plutôt argileuse terre de brouillère c'est pas pour moi terre de brouillère c'est plus quand on a une terre acide proche de sapin par exemple ou si la terre est naturellement acide donc ça il faudrait mesurer le ph de la terre si vous avez un appareil pour mesurer le ph donc je vous mettrai un lien pour ce type d'appareil moi j'en avais déjà un mais F1RCX dans une de ses vidéos a montré en fait l'utilisation de ce type d'appareil ainsi que David Elinda la chaîne de David Elinda David a montré aussi l'utilisation de ce type de testeur de ph donc moi par exemple je pourrais déterminer le type de terre argileuse je vais pas le faire en fait par contre le ph du sol ça ça m'intéresse parce que j'ai pas de terre acide j'ai pas de terre je ne cherche pas une plante qui va dans une terre acide ou alcaline donc je vais plutôt dans une terre neutre alors donc on a l'humidité du sol si on veut affiner moi j'ai déjà 59 résultats ce paramètre là est aussi intéressant donc si on veut une croissance lente normale ou rapide donc lente l'avantage bien sûr c'est qu'on va tailler moins souvent par contre on va attendre très longtemps avant d'avoir la plante à l'opposé rapide la plante la plante va pousser très rapidement mais bien sûr ça veut dire qu'il va falloir la tailler beaucoup plus souvent donc à vous de déterminer ce que vous voulez faire si je détermine normal par exemple je vois que je n'ai que 18 résultats on peut cumuler aussi avec une rapide si je ne mets que rapide j'ai 25 résultats donc moi si je veux avoir une haie rapidement admettons que je sélectionne le critère rapide ce critère là ne m'intéresse pas donc maintenant il me suffit de cliquer sur voir les 25 résultats et apparaissent voilà les plantes que je suis susceptible de pouvoir mettre dans mon jardin donc il y a des plantes à pouce rapide qui sont donc persistantes qui ne perdent pas leurs feuilles voilà donc j'ai tout un tas de de plantes qui apparaissent alors ces résultats sont à prendre avec des pincettes parce que vous allez voir que les résultats ne sont pas forcément toujours pertinents par exemple il me semble que alors certains arbres comme le calistémon qui s'appelle aussi le rince-bouteille voilà donc ce sont des arbustes qui résistent à à des températures assez faibles alors on a ici deux résistances parce que en fait il y a un 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 sujet en fait un on va dire une variété parmi les calistémon qui est rustique et donc qui est rustique jusqu'à moins 16 voilà par contre tous les autres sont très peu rustiques ou beaucoup moins en tout cas la moins 12 donc moi je le prendrais pas parce que si c'est pas en dessous de moins 15 ça m'intéresse pas j'ai pas envie de perdre ma plante donc voilà et tous les autres voilà c'est moins 10 moins 12 moins 8 moins 10 moins 11 moins 14 moins 11 donc tout ça c'est dommage parce que c'est vraiment très joli le calistémon le rince-bouteille d'ailleurs exemple celui-ci qui est vraiment très joli si je fais un copier-coller du texte donc je fais un ctrl-c je vais faire un ctrl-v ici donc voilà et que je vais voir la tête que ça voilà on voit que vraiment ça peut être vraiment très sympa je ne l'ai pas ouvert en tant que nouvel onglet voilà donc en tant que nouvel onglet donc là il faut attendre un petit peu que ça se charge après ça dépend de votre bombe passante et de la taille de l'image là on voit qu'on est en taille maximum donc c'est très long à charger donc voilà vous voyez on a un arbre qui est vraiment très joli mais bon voilà c'est il y a il y a des contraintes la seule couleur qui est rustique vraiment très rustique donc jusqu'à moins 15 et au delà c'est une couleur un peu blanche en fait blanche bon voilà c'est pas vraiment une jolie couleur en tout cas c'est pas une couleur qui m'intéresse par contre voilà il y a des éléanus donc clic droit nouvel onglet alors l'avater moi j'ai essayé je ne trouvais pas ça très joli comme branche en fait l'arbuste lui-même je ne le trouvais pas très joli les cyprès en fait on est proche de sapin voilà c'est un peu le standard qu'on trouve dans beaucoup de germains en fait moi j'avoue que c'est pas le type de choses qui me branche en plus j'ai aucun sapin en fait vous avez dû remarquer dans mon germain le seul sapin entre guillemets de la famille des sapins que j'aurais aimé avoir ça serait le pin parasol parce que je le trouve très joli par contre j'ai pas la place de le mettre ça drajonne beaucoup en fait les racines sont très puissantes donc il faut le mettre assez éloigné d'une maison et moi là j'ai plus de place pour le mettre mais j'aurais bien aimé avoir ce type d'arbuste donc on a des troen des phyllostachis donc j'osais parler des bambous dans une précédente vidéo sur un grand tour de jardin donc je vous déconseille perso les phyllostachis parce que il faut mettre des barrières anti-rhizome parce que le bambou phyllostachis se développe par les racines qui sont dans le sol et les racines aériennes qu'on appelle rhizome en fait donc ça devient assez vite incontrôlable et c'est beaucoup de contraintes notamment pour enterrer des barrières à 80 cm de profondeur donc si vous avez une pelleteuse très bien si vous en avez pas il vous reste la pelle et la pioche donc moi c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire j'avais pas envie de me casser le dos pour installer ce type de ce type de plantes donc les phyllostachis non par contre vous voyez on ne voit pas les pharygesia les pharygesia sont aussi des bambous qui pourraient servir de haie donc pourquoi ça ne sort pas je ne sais pas mais toujours est-il qu'il ne faut pas se fier uniquement au résultat qu'on obtient ici donc il y a peut-être certains critères qui font que le pharygesia ne remonte pas je ne sais pas toujours est-il que voilà c'est un outil maintenant il n'est pas parfait mais ça permet vraiment de dégrossir alors il ne faut pas non plus comme je vous dis prendre tout au pied de la lettre dans le sens où il peut y avoir des erreurs alors autre paramètre à prendre en compte voilà donc et les anus donc quand vous ouvrez la fiche d'un arbre ou un buste vous avez quelques photos donc les choses intéressantes bien sûr ce sont les expositions donc bien respecter les expositions l'exposition d'ailleurs souvent on peut avoir soleil et mi-ombre mais il faut bien lire le texte parce que quelquefois on nous indique qu'il peut aller au soleil et à mi-ombre mais il préfère la mi-ombre donc vraiment bien lire le texte qu'il y a ici parce que les petits logos ne veulent pas forcément dire quelque chose d'ailleurs souvent quand on a les trois soleil, mi-ombre ça veut dire que souvent il vaut mieux rester à la mi-ombre parce que il va moins bien se développer ou alors il ne fleurira pas aussi bien donc voilà il faut vraiment faire très attention à ce paramètre là ici on a le besoin en eau donc faible donc ça c'est aussi intéressant parce que s'il a un besoin élevé c'est à dire qu'il faudra l'arroser même en été si vraiment à un moment donné il commence à se dessécher on a l'entretien donc si c'est facile ou pas donc là c'est très facile on a la hauteur à maturité donc 2 à 10 mètres et la largeur à maturité 2 mètres alors ces paramètres là c'est pareil c'est à prendre avec des pincettes parce qu'ils ne sont pas forcément justes moi j'ai remarqué qu'il y avait eu des erreurs déjà sur certaines plantes donc ce qu'il faut faire quand on veut vérifier ces paramètres de hauteur largeur qui est vraiment très important parce que ça va déterminer la taille qu'il va falloir apporter et surtout l'envergure finale de la plante ou de l'arbre qu'on veut mettre en place c'est d'aller voir en fait sur les sites où on achète où on peut acheter cet arbre pour vérifier d'un site à l'autre si on a les mêmes données et essayer d'en ouvrir plusieurs et de vérifier sur plusieurs sites et de trouver en fait on va dire sur 4 à 5 sites quand c'est quelque chose dont on n'est pas sûr que la donnée soit juste et surtout quand on a une grosse contrainte comme par exemple quand on est en bordure de terrain de ne pas mettre en bordure de terrain un arbre qui peut pousser jusqu'à 10 mètres moi ce que j'essaye de faire c'est que par exemple pour un arbuste de haie je vais choisir des arbustes qui vont pousser jusqu'à 2 à 3 mètres donc ça sera relativement facile de canaliser un arbuste sur 2 mètres 2 mètres 50 sachant que sa hauteur maximum est de 3 mètres plutôt qu'un arbuste qui en fait 10 maximum voilà je pense que c'est peut-être pas aussi bon pour lui d'autant plus qu'il risque de développer des troncs qui vont être de plus en plus gros au fur et à mesure qu'il va vieillir et donc qu'il risque de rendre l'arbuste beaucoup moins joli donc voilà ça c'est vraiment à prendre en compte vraiment c'est vraiment un des paramètres les plus importants moi ce que je regarde en premier c'est la hauteur la largeur bien sûr donc les dimensions et la résistance au froid donc bien sûr aussi troisième paramètre le pH du sol donc avec un sol neutre ou sol acide ça veut dire que on peut le mettre n'importe où donc moi je cherche plutôt du sol neutre mais s'il peut aller dans les autres tant mieux mais moi c'est plutôt du sol neutre parce que voilà je ne tiens pas à rendre mon sol acide pour pouvoir le mettre en place comme par exemple pour les roues d'eau d'un rond il faut impérativement un sol acide donc il faut mettre de la tourbe il faut mettre de la terre de brouillère et faire un mélange avec du terreau terre de brouillère tourbe parce qu'il faut une terre légère donc ça ça dépend des plantes qu'on veut mettre en place en fait moi j'essaie dans la majorité des cas de ne pas avoir à modifier les paramètres de la terre donc voilà au départ je ne connaissais pas trop ce paramètre je ne le prenais pas trop en compte et maintenant je préfère justement rester sur des sols neutres et éviter en fait tout ce qui n'est pas sol neutre ou en tout cas tout ce qui ne peut pas s'adapter dans un sol neutre donc comme là la plante s'adapte dans tous les sols donc voilà moi c'est ce que je recherche soit dans tous les sols soit en sol neutre donc voilà donc on a des informations intéressantes donc la plantation mars ou septembre bon ça c'est les recommandations l'avantage quand vous plantez un arbre un arbuste ou même un buisson je ne sais pas s'il est en mode vous pouvez le planter je dirais du 1er janvier au 31 décembre enfin j'exagère mais en gros voilà théoriquement on peut le faire tant qu'il ne gèle pas on peut on peut le faire maintenant il est évident que l'idéal pour la plante c'est de la planter à l'automne pourquoi ? parce que par rapport au repos végétatif c'est beaucoup mieux pour elle et en plus l'avantage c'est que vous n'aurez pas ou peu à arroser donc après c'est selon ce que vous le temps que vous êtes prêt à passer à arroser régulièrement la plante on va dire la première année parce que la première année il faut que la plante soit vraiment régulièrement arrosée pour qu'elle s'en plante le mieux possible donc si vous faites de l'arrosage manuel à l'arrosoir ou au tuyau d'arrosage comme je le fais moi pour le moment bon ben voilà c'est du temps qu'il faut qu'il faut compter dans le soin que vous apportez à la plante que vous mettez en place ça moi je suis prêt à le faire tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça donc je le comprends parfaitement et dans ce cas là je vous recommande plutôt de faire ça à l'automne de toute façon c'est la meilleure saison pour mettre des plantes en terre hormis certaines plantes qui elles ont besoin de plus de temps pour s'implanter ou il vaut mieux les faire plutôt au printemps donc bon en général c'est plutôt l'automne mais bon c'est indiqué quand il est préférable de le faire au printemps et donc on a la floraison aussi qui est intéressante donc mai, juin, juillet, octobre, novembre donc ça ne veut pas dire que forcément que la plante fleurit de mai à novembre mais selon la variété parce que pour une même plante on a plusieurs plusieurs variétés certaines fleurissent par exemple de mai à juin d'autres de juillet, octobre d'autres uniquement en novembre donc après il faut vérifier dans la fiche donc moi je lis en fait en général tout ça même si je vais d'abord voir les informations principales donc d'abord le tableau ensuite je vais voir donc si les informations correspondent à ce que je recherche ensuite je vais voir donc les déclinaisons qui existent pour un même une même plante et je regarde bien sûr certaines m'intéressent plus que d'autres comme celle-ci qui résiste à moins d'un donc celui-ci il m'intéresse d'autres par rapport à la taille donc voilà jusqu'à 3 mètres d'eau sur 1 mètre 50 donc très bien par contre je n'ai pas l'indication de température donc ça il faudra le vérifier justement sur les sites sur lesquels je vais acheter la plante si c'est celle-ci que je souhaite acheter donc voilà ici 2 mètres en tout sens ça c'est très bien 2 mètres en tout sens ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de taille bon il poussera un peu plus que 2 mètres forcément mais en tout cas moins par exemple que celui-ci petit arbre de 7 mètres donc là je vais plutôt éviter par contre très rustique jusqu'à moins 45 donc voilà c'est moins 40 plein soleil donc voilà pour une même plante il y a parfois des différences au niveau de l'ensoleillement donc ça il faut bien vérifier il faut bien vérifier tout ça selon la plante qu'on veut mettre en place donc voilà par exemple Goumi Helianus Multiflora donc voilà on a ses qualités moins 25 à moins 30 enlève fruitière donc ça peut être intéressant aussi pour les oiseaux les oiseaux par exemple si on veut garder les oiseaux sur son jardin et bien c'est intéressant de mettre des arbustes qui font des petites baies pour eux en hiver comme celui-ci par exemple Helianus Multiflora aussi les pommiers à fleurs moi j'en ai mis deux j'en avais trois mais j'en ai donné un donc le pommier à fleurs Malus Everest et Prairie Fire donc ça c'est deux arbustes qui font des petits fruits il y a aussi les arbres à bonbons donc voilà c'est selon ce que l'on veut faire en fait la destination de la plante donc on va changer les paramètres justement dans ORECA pour retrouver ce qui nous intéresse le plus donc si on recherche autre chose voilà on retourne à l'accueil pas l'accueil mais trouver une plante voilà on a aussi les régions bon moi je n'utilise jamais les régions honnêtement après on a la couleur des feuilles aussi qui peut être intéressante donc si on veut avoir une couleur de feuille rouge par exemple alors en violette je ne suis pas sûr qu'on va trouver quelque chose ici apparemment 57 résultats bon après ce sont plus des fleurs qu'on va trouver voilà par exemple les astères alors c'est un outil qui sert à tout que ce soit des plantes donc des fleurs des arbres ou des arbustes c'est le même outil donc ensuite il faut adapter les paramètres en fonction de ce qu'on recherche là par exemple on a les si on recherche des petites plantes pour mettre dans un massif par exemple on peut agir sur ce paramètre donc pour lui dire si on veut une vivace une annuelle ou une bise annuelle donc moi perso quand je mets des petites fleurs ou des plantes dans jardin j'essaye de me focaliser sur les vivaces des choses dont je n'ai pas à m'occuper qui vont se multiplier toutes seules alors que certaines comme les annuelles elles ne vont pousser qu'une fois enfin on va les mettre en place en début d'année et après c'est fini elles vont mourir donc ça veut dire que soit elles se ressèment toutes seules soit il va falloir récupérer les graines pour refaire des semis bon moi franchement j'avoue que enfin pour le moment en tout cas je n'ai pas trop le temps de faire des semis de plantes de fleurs donc je cherche plutôt des vivaces alors je crois que ce sont les bises annuelles il me semble qui se ressèment donc je ne vais pas dire de bêtises mais bon voilà donc moi je cherche plutôt des vivaces par exemple voilà on a le nombre qui se réduit alors je peux chercher des vivaces faciles 960 résistantes bien sûr parce que moi je suis dans une région froide soit persistante soit caduque la hauteur donc si je veux entre 61m50 je pourrais lui donner aussi une couleur de fleur ou alors quand est-ce que ça fleurit par exemple on peut très bien déterminer un ensemble de plantes qui va fleurir ensemble selon la saison donc par exemple je veux une floraison en juillet août donc pendant l'été donc là je vais voir les 239 résultats donc là il y a encore beaucoup de beaucoup de résultats donc si par exemple je ne veux que du sol neutre j'en ai 224 par exemple je peux chercher des plantes entre les limaces donc là on voit des résultats je vois les 5 résultats voilà donc scorsonaire tanésie absinthe armoise et bohémeria donc voilà donc vous voyez même pour le potagiste cet outil peut être utile donc voilà voilà alors maintenant certains arbustes sont intéressants donc soit pour leur feuillage soit pour le fait qu'ils fassent ou pas des fleurs donc on peut choisir justement donc dans des plantes ornementales à fleurs ou uniquement à feuillage décoratif donc par exemple si je cherche des plantes à fleurs donc pour le jardin pour une haie aussi pourquoi pas là on a d'autres résultats voilà donc on a des pivoines des lantanas des tournesols de la verveine de Buenos Aires donc voilà donc après c'est à vous d'utiliser cet outil et de modifier les paramètres pour vraiment trouver ce que vous recherchez il est vraiment très utile ce site Horeca et on a quand même des informations intéressantes donc bon certaines comme je vous le dis ne sont pas toujours justes notamment sur la hauteur donc méfiez-vous il y a aussi le fait que certains arbres sont annoncés comme persistants alors qu'en réalité ils sont semi-persistants donc semi-persistants ça veut dire qu'une partie des feuilles va rester sur l'arbre l'autre va tomber ou les les feuilles tombent lorsqu'elles sont remplacées par des nouvelles donc il y a toujours un moment où il y a un petit peu moins de feuillage donc si vous voulez avoir une haie un peu brisue ça peut poser problème donc ça c'est selon vos besoins bon moi je recherche plutôt une haie brisue permanente donc mais certaines plantes selon l'endroit où on le place ça peut être intéressant d'avoir une haie caduque par exemple donc bon voilà c'est vraiment au choix donc en plus de ce site il est toujours intéressant de faire des recherches soit sur internet directement donc dans google soit sur des blogs donc moi j'ai passé beaucoup de temps sur sur des blogs et notamment sur un blog que je vais vous montrer là voilà qui s'appelle les roses du jardin Sheneland donc le jardin de Sheneland donc ça c'est en fait une dame qui se trouve dans la même région que moi donc qui se trouve dans le Rhône et donc c'est pour ça que je et qui explique ce qu'elle fait donc elle a un jardin de 1000 mètres carrés dans la région Rhône-Alpes donc qui se trouve dans le Rhône en réalité donc qui a un climat qui est quand même relativement proche du mien donc si vous vous rendez sur des blogs je vous invite à essayer de trouver des personnes qui sont dans votre région ou si vous allez sur des chaînes Youtube qui parlent de de jardin d'ornement de trouver des personnes qui se trouvent dans la même région que vous parce que vous aurez moins de questions à vous poser concernant les plantes que vous pouvez installer vous pourrez voir découvrir des nouvelles plantes arbres ou arbustes que les personnes ont mis en place vous verrez ce que ça donne tout de suite donc moi je trouve que que ce site en fait ce blog en fait il m'a vraiment bien aidé pour démarrer mes recherches donc j'adore les rosiers et la personne dont je vous parle ici elle en a je crois 200 je crois au moins une centaine ça c'est sûr mais il me semble que ça doit être 200 je ne sais plus si elle l'indique au début de nos commentaires mais voilà 250 rosiers donc elle est amoureuse des rosiers moi j'adore les rosiers aussi donc voilà c'est comme ça que j'ai connu par exemple le rosier American Pilar qui est un rosier non remontant donc il ne fleurit que pendant un mois et ensuite c'est fini mais par contre il est vraiment très joli donc voilà bon si vous voulez jeter un coup d'oeil sur son blog allez-y donc il y a les rosiers les oeufs chers aussi voilà il y a les phlox les prunus circulata donc il y a il y a tout un tas de voilà des géraniums il y a tout un tas de plantes de roudonandrons des pivoines voilà des hydrangeas donc qu'elle a répertorié qu'elle a dans son jardin donc vraiment son jardin est vraiment très fleuri moi je pense pas que je me rapprocherais d'une telle densité mais j'aime beaucoup en fait les jardins qui sont assez denses donc après c'est ce sont mes goûts je comprends que d'autres personnes préfèrent un jardin avec quelques massifs planter ça et là dans le jardin pour les guiller mais avoir quand même de grandes surfaces de pelouse agrémentées de quelques massifs moi c'est pas c'est pas mon choix c'est pas mon envie donc voilà chacun fait ses choix en fonction de de ce qu'il a envie de mettre en place donc voilà donc je vous recommande quand même d'aller voir sur ce type de blog donc vous pouvez vous rendre sur ce blog si vous en avez envie ou d'autres d'ailleurs elle répertorie énormément d'autres blogs à la fin mais voilà c'est ça c'est ici donc il y a tout un tas d'autres blogs qui sont en lien sur sa fiche donc vraiment il y en a énormément donc voilà donc voilà les jardins à voir donc vous pouvez vraiment en visiter beaucoup donc moi j'adore passer du temps à regarder les blogs comme ça donc c'est vrai que je suis pas que sur Youtube je regarde aussi de temps en temps les blogs donc c'est pour ça que j'ai pas forcément beaucoup de temps à passer sur Youtube enfin j'en passe beaucoup mais comme je regarde aussi d'autres choses j'ai un temps assez limité pour faire tout ça donc voilà donc en plus des arbustes à fleurs décoratifs par leur feuillage il y a aussi les arbustes qui sont décoratifs par leurs écorces en fait ou par leur forme donc vous pouvez en fait taper dans Google voilà arbuste arbre à écorce décorative et donc vous allez avoir tout un tas de liens vers des sites qui en parlent comme celui-ci par exemple arrosoir et sécateur donc vous avez vraiment des beaux des beaux arbustes là qui sont vraiment intéressants donc bien sûr la liste est loin d'être exhaustive comme l'indique le site voilà donc vous avez cet arbuste là donc encore une fois quand vous voulez vérifier avoir d'autres photos que celle-ci vous faites un CTRL-C vous allez dans Google Images vous tapez CTRL-V entrer voilà et vous voyez en fait d'autres photos d'autres angles d'autres possibilités de visualiser la plante voilà là où on a un gros tronc et ensuite il suffit d'aller voir voilà ça peut être intéressant d'avoir ce type d'arbre surtout quand on a un terrain très grand donc voilà vous voyez c'est quand même assez joli voilà c'est dans un cimetière mais bon dans un jardin ça le fait franchement après voilà il faut aimer ce type de forme ça ne plaît pas à tout le monde moi je trouve ça assez joli si j'avais un terrain plus grand il est clair que je pense que j'en aurais aimé il y a vraiment de quoi s'amuser entre guillemets donc voilà donc là donc ça c'est des écorces qui désquam donc ici aussi sur ce site jardinier professionnel bon voilà là on vous parle d'autres plantes alors ça ça fait partie des plantes que j'aimerais avoir enfin j'en ai installé un mais j'aimerais en installer d'autres notamment pour l'hiver il y a un intérêt en hiver c'est que quand toutes les fleurs les fleurs et les plantes sont parties il reste l'écorce et notamment sur les cornus donc les cornouillets on a des cornus sanguinéa des cornus alba sibérica des cornus stolonifera donc les flaviraméas donc on des écorces des tiges jaunes là rouge rouge sang souvent donc ça ça peut être intéressant par contre bon voilà les feuilles sont souvent beaucoup moins belles moi j'aurais bien aimé trouver un exemple de un type de cornus de cornouillet qui qui à la fois cette comment cette structure ces tiges rouges l'hiver mais aussi des feuilles intéressantes l'été et en général sur les cornouillets on ne peut pas avoir les deux c'est souvent les feuilles sont assez simples vertes bon voilà elles ne sont pas elles ne sont pas forcément géniales en plein été par contre en hiver c'est vrai que surtout quand il y a de la neige par exemple si vous avez une haie comme ça toute rouge avec de la neige franchement ça doit être super joli quoi donc moi j'adore voilà vous en avez d'autres comme celui-ci le prénus cerulata donc une écorce vraiment intéressante voilà il suffit de faire encore un copier-coller voilà et quand vous tapez d'ailleurs le prénus cerulata vous avez des déclinaisons donc là il suffit de les changer pour voir le cerulata accolade donc vous cliquez dessus et vous voyez voilà ce que ça donne donc moi j'ai un prénus prénus je crois que c'est prénus cerulata canzan d'ailleurs si je tape prénus cerulata canzan voilà donc c'est un cerisier japonais prénus cerulata c'est un cerisier à fleurs donc voilà le prénus canzan j'en ai mis un dans mon jardin à l'entrée à gauche du portail donc si on clique dessus on voit un peu la tête que ça peut avoir quand c'est plus grand moi le mien il sortige celui-ci il a quand même assez ras du sol mais voilà les fleurs donnent ça donc ça peut être intéressant aussi de regarder le feuillage quand il n'y a plus de feuilles qu'est-ce que ça donne donc on clique voilà prénus cerulata canzan toujours vérifier qu'on a bien la bonne appellation donc celui-ci c'est pareil c'est plutôt une touffe en fait la forme touffe moi je enfin ça dépend ce qu'on veut faire en fait mais l'intérêt aussi c'est d'alterner entre deux tiges mettre une touffe entre deux tiges en fait ça permet d'harmoniser enfin moi je trouve ça plus joli mais bon après on peut mettre que des touffes c'est vraiment selon les goûts c'est voilà donc vous en avez qui peuvent être très grands comme celui-ci voilà celui-ci qui est énorme quand on voit comparer aux personnes qui se trouvent à côté voilà donc par exemple on est toujours dans du cerulata canzan voilà celui-là est quand même assez grand quand on voit par rapport à la maison ça peut devenir vraiment très grand voilà ici toujours pareil cerulata canzan donc on voit des personnes qui sont dessous donc non c'est c'est un bon moyen en fait de vérifier ce qu'on veut mettre en place parce que les photos qui se trouvent quand on va en jardinerie sur une petite étiquette souvent sont soit mal prises soit sont des gros plans donc comment est-ce que vous pouvez estimer la taille qu'elle va avoir la plante ou l'arbre quand vous voyez un gros plan c'est pas possible donc voilà moi je vous conseille de passer par Google Images d'ailleurs maintenant quand je vais en jardinerie je prends mon portable et mon smartphone et puis je regarde et l'avantage on peut immédiatement voir ce qu'on recherche et ensuite passer commande donc mais bon la jardinerie c'est bien aussi parce que les arbres sont acclimatés parfois selon les jardineries moi j'ai des jardineries qui souvent font venir les arbres d'Italie donc en réalité ils sont pas plus acclimatés que ceux qu'on trouve sur internet donc il faut se méfier un peu des jardineries locales il faut vraiment passer par des gens qui font vraiment pousser les plantes eux-mêmes et qui ne sont pas simplement des revendeurs de plantes certaines pépinières sont sur internet donc ils font pousser eux-mêmes leurs propres arbres fleurs et les revendre donc là ça peut être intéressant aussi vraiment bien qu'on achète sur internet on tombe sur des vraies pépinières donc ça c'est possible aussi sinon ce sont des revendeurs en fait tout simplement qui achètent souvent des pépinières et qui revendent ensuite au détail à des particuliers donc donc voilà quand vous recherchez une boutique qui vend l'arbuste que vous voyez ici vous cliquez sur tous dans un nouvel onglet et voilà et vous avez par exemple la serre griseum l'érable cannelle l'érable à écances de papier et donc là vous arrivez directement vers des boutiques en ligne comme promesse de fleurs jardin de buque vert il y en a d'autres un plan fort donc ça c'est des sites sur lesquels j'ai commandé donc voilà promesse de fleurs ça fait partie d'un des sites dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo et qui propose vraiment des plantes de qualité quand même les prix sont pas forcément les moins chers mais bon il faut se méfier des prix bas quand on commande des plantes un prix trop intéressant souvent ça cache vraiment une qualité vraiment médiocre ou alors des délais de livraison extrêmement long moi j'ai été confronté à ça je vous en reparlerai quand on parlera des sites internet mais promesse de fleurs en tout cas je trouve qu'ils font partie des sites les mieux pour trouver des plantes décoratives arbres arbustes fleurs voilà donc le jardin du buque vert c'est très bien aussi par contre voilà au niveau des prix moi je commande très peu chez eux parce que les prix sont vraiment très élevés donc peut-être qu'ils font aussi de la de la pépinière je sais j'avoue que je ne sais pas il faudrait vérifier mais bon voilà vous pouvez comparer les tarifs vous verrez c'est quand même assez cher le jardin du buque vert mais bon donc voilà en faisant tous à partir de de cette fenêtre vous tombez sur la liste des boutiques qui on propose donc voilà je vais finir Valverde ça j'ai commandé aussi chez eux j'ai commandé dans pas mal de boutiques entre 15 et 20 au moins facile donc voilà je vous donnerai la liste de toutes les boutiques sur lesquelles j'ai commandé ça pourra vous être utile je pense donc donc voilà les deux outils principaux à retenir donc ce sont Google Images et le site ORECA donc trouver dans la zone trouver une plante donc voilà donc écoutez je vous souhaite une bonne recherche pour les plantes que vous souhaitez installer voilà et bien moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo la prochaine dans le même thème traitera des sites internet sur lesquels j'ai commandé donc essentiellement les arbres et arbustes et plantes décoratives donc pour le jardin malgrément je parlerai de quelques sites concernant les fruitiers donc moi je mets très peu d'arbres fruitiers parce que j'ai toujours des problèmes de maladie j'en ai installé plusieurs et soit il faut traiter parce que il y a des carpocaps par exemple dans mes pommiers donc c'est vraiment très gênant je vous parlerai d'ailleurs un peu plus tard comment je fais pour protéger mes pommiers des carpocaps il y a une stratégie à mettre en place je ne sais pas si j'aurai le temps de la mettre complètement en place cette année mais moi je préfère me rabattre sur les petits fruits parce que je trouve que c'est beaucoup moins sensible aux maladies que les grands arbres alors il y a certaines personnes qui ont la chance d'être dans des régions qui cela pose peu ou pas de problèmes tant mieux pour eux moi je sais que dans l'endroit où je me trouve j'ai eu souvent des problèmes même ça m'est déjà arrivé aussi sur les noyers les noyers qui avaient des vers dans les noix bon c'est arrivé qu'une seule fois donc c'est pareil ça doit être une variété de carpocaps j'avais un prunier pareil donc les cerisiers il y a aussi un autre problème qui fait que quand il pleut beaucoup l'arbre s'abîme en fait les feuilles se tâchent les cerises s'atrophient donc voilà comme là en ce moment il pleut encore beaucoup j'ai bien peur que je n'ai pas encore de cerises cette année donc c'est pour ça que j'ai essayé de mettre en place par exemple des rameaux miniers qui sont une variété de cerises qui n'ont pas de queue en fait qui sont enfin qui n'ont pas la tige en fait de la cerise et qui apparemment sont assez proches donc bon j'attends de voir au niveau du goût comme je n'en ai jamais mangé mais bon moi je compte justement plutôt sur des petits fruits plutôt que sur les grands fruitiers parce que je trouve en tout cas pour moi que j'ai il y a trop de problèmes de maladies sur les grands fruitiers donc si j'avais su d'ailleurs les pommiers je ne les aurais pas mis mais bon maintenant c'est fait donc je les taille pour l'ornement mais voilà je mets en place quelques quelques parades on va dire pour essayer d'obtenir quelques pommes j'en ai obtenu quelques-unes l'année dernière mais c'est très contraignant donc vraiment je vous expliquerai ça surtout quand ce sera le moment de ramasser les pommes qui sont qui sont véreuses qui ont des verres à l'intérieur issus des Carpocaps vous verrez que c'est un gros boulot vraiment dont je me serais bien passé voilà donc écoutez j'espère que la vidéo vous a plu donc si vous avez aimé la vidéo je vous invite à mettre un petit pouce en l'air à la partager et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous pour vous tenir informé de mes dernières vidéos allez à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021